Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé, que votre journée s'est bien passée, que bref tout va bien. Si ça ne va pas, j'espère que cette vidéo va vous rebooster un peu, remotiver un peu. On est là pour parler de la rentrée de septembre. J'avais fait une boîte à questions sur Instagram et je demandais est-ce que, en gros, pour vous, le mois de septembre c'était un mois un petit peu reset où vous repreniez des nouvelles habitudes un peu comme le mois de janvier où, si quand on quittait le cadre scolaire, on sortait un petit peu de ce délire-là, et franchement, j'ai eu des tonnes de réponses et apparemment 99% des gens voient le mois de septembre comme un nouveau départ. Donc, moi, je le vois aussi comme ça en général. En tout cas, c'est un moment où je réadapte un petit peu mes objectifs, ma planification, mes envies, etc. Notamment pour le trimestre, en tout cas, à venir jusqu'au mois de décembre. Je vais vous donner mes petits conseils, on en discute ensemble. Et voilà. En vrai, ce n'est pas trop un truc concret, on n'est pas ici pour faire du développement personnel. C'est vraiment pour qu'on se motive ensemble, qu'on se booste, qu'on se dise OK. OK, pas forcément par rapport au mois de septembre, mais si c'est un tremplin et que c'est une excuse pour le faire, alors on le fait. Mais qu'on se dise OK, l'année, elle n'est pas finie. J'en suis peut-être pas satisfaite à 100%. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le mieux, pour se bouger ? En général, les gens, en été, ils sont très 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 en mode pilote auto et même parfois dans le reste de l'année, ils sont en pilote automatique. Ils se laissent vivre, donc peut-être que c'est votre cas, c'est mon cas aussi parfois, on se laisse vivre et on ne sait même pas qu'on est en pilote auto. Donc, je pense que là, la vidéo, c'est vraiment pour que vous vous posiez juste deux secondes et que vous vous dites OK, est-ce que je suis en pilote auto ou pas ? Le pilote auto, pour moi, c'est vraiment cette route qu'on est en train de suivre sans se demander pourquoi, comment, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a envie d'intégrer dans le quotidien. Enfin bref, c'est vraiment des longues périodes où on ne se demande pas où on en est en fait. Donc là, moi, ce que je veux, c'est qu'on stoppe la voiture, on stoppe le pilote auto et on se dit OK, mes semaines ressemblent à ça. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon mois idéal, mon mois 2.0, mon mois cible et du coup, mon planning un petit peu cible. Et en plus, nous, en tant que musulmans, spirituellement, on a aussi l'objectif du ramadan. Donc le ramadan, si Dieu le veut, le mois du ramadan est dans six mois et je trouve aussi que ça vient planifier et que ça vient rebooster en se disant OK, j'aimerais bien pérenniser telle habitude, telle habitude avant le mois du ramadan. Par exemple, je ne sais pas si on veut se mettre au sport, commencer du sport le mois du ramadan, ça ne serait pas très optimal. Donc le commencer avant, ça serait cool. Comme ça, au mois du ramadan, on adapte le rythme, l'intensité, etc. Et d'ailleurs, on va en parler des objectifs. Vous voyez là, par exemple, j'ai dit faire du sport. Ça, c'est un objectif, mais en fait, ça vient s'intégrer dans un système pour ceux qui ont lu Atomic Habits. Habits ? Habits ? Franchement, mon accent anglais nul. Dites-moi comment on prononce ce mot. Mais voilà, on vient vous poser les objectifs au système. Je vous explique après. Déjà, comme je vous le disais, on est en pilote auto. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de réinitialiser votre esprit. Donc prenez un temps pour vous poser. On ne peut pas passer du pilote auto ou du, voilà, j'ai pas fait ce que je voulais, à j'ai une optimisation de ce que je fais, je vais planifier, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment un entre-deux. Donc ça peut être une heure, un jour. Pour moi, je pense que c'est au moins une semaine, parce que j'ai vraiment besoin de me poser, de respirer, de penser à rien, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un moment où on reset l'esprit. Juste où on respire. Et justement, on va un peu introspecter, sans être forcément dans l'activité cérébrale plus, plus, plus. Parce que sinon, ça va nous fatiguer. Mais voilà, on va souffler, se dire, ok, est-ce que je suis contente de mon année ? Où je vais aller ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Et juste, voilà. On n'est pas stressé. On repose la pression du passé et on ne vient pas s'orienter vers la pression et le stress du futur. Vous connaissez le délire, savourez l'instant présent. Mais là, vraiment, il faut souffler. Parce que sinon, vous allez aborder le reset septembre avec des stéréotypes, des préjugés, des mauvais faits à propos de vous. Parce que vous n'aurez pas pris ce temps-là de pause dans votre esprit. Donc, prenez une heure, une journée où vous ne pensez vraiment à rien, ni tout doux, ni rien. Je ne sais pas où vous habitez, mais voilà, vous prenez un jour où vous allez faire des choses que vous aimez. Vous allez respirer et vous allez vraiment vous dire, ok, est-ce que là, je suis dans le chemin qui me convient ? Parce qu'après, bien sûr, on va venir l'optimiser. Mais déjà, pour l'optimiser, il faut déjà être dans quelque chose, vous voyez. Comme par exemple, parfois, on vient me voir, on me dit, ouais, Agna, je ne suis pas organisée, j'ai envie de m'organiser. Je suis trop désorganisée. Je leur dis, mais c'est quoi ta semaine ? Enfin, qu'est-ce qui est désorganisé ? Et c'est des gens qui vont juste au travail et qui rentrent chez eux. Du coup, je leur dis, mais il n'y a rien à optimiser parce que déjà, il n'y a rien de base. Il n'y a que le travail et chez toi. Donc déjà, il faut voir qu'est-ce que tu as envie d'intégrer dans ta vie. C'est quoi ce mieux, ce bien-être vers lequel tu veux aller pour pouvoir l'optimiser ? Enfin bref, du coup, vous vous posez, vous dites, ok, est-ce que le chemin dans lequel je suis, déjà, il a du sens pour moi ? Et là, on ne parle pas de chemin scolaire, le chemin professionnel, juste qui je suis. Mes valeurs, est-ce qu'elles sont alignées avec le vrai moi intérieur ? Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre concrètement, des fois, je suis vraiment en pilote auto. Je fais des trucs, des projets, où je vais voir des gens, et je fais ci, je fais ça. Et parfois, je me pose, et je me dis, ok, est-ce que cette semaine, elle était vraiment alignée avec moi ? Est-ce qu'elle a répondu à mes besoins ? Est-ce que je me suis sentie bien ? Est-ce que ce que je fais là, par exemple, comme tâche à un sens, pour moi, si oui, ça s'inscrit dans quoi ? Et voilà. En gros, vous reposez votre esprit, mais vous vous essayez quand même, au final, de vous poser quelques questions sur vous-même. Pour ça, il faut aussi se dire que normalement, quand on met en place des nouvelles routines, des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes, c'est censé nous faire du bien. C'est pas censé nous mettre la pression, et c'est pas censé être quelque chose qu'on subit. Donc, si vous êtes déjà, vous, dans un chemin où, voilà, vous avez essayé d'être une version meilleure de vous, vous essayez de faire des choses, où vous, là, vous avez envie de dire, ok, septembre, c'est le moment où je vais commencer ça, 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 etc. Et que vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, honnêtement, c'est pas optimal pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est pas qu'on subisse des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Bien sûr qu'il y a de la discipline. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'être quelqu'un de dynamique, en mouvement, de pas subir, entre guillemets, tout ce qui est activité sportive, etc. Mais dans votre vie, en général, ça veut dire, voilà, vous avez envie de pas être un ou une flémare, en gros. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous dire, ok, pour ça, je vais essayer de dynamiser déjà mon corps avec des séances de sport, imaginons. Et vous allez faire un sport, et ce sport-là, vous vous dites, ok, je vais y aller tant de fois par semaine, et ça va être tel sport. Et en fait, vous n'aimez pas le sport, vous n'aimez pas le rythme, ça vous saoule. À chaque fois, vous traînez des pieds pour y aller, ça vous fait pas du bien. Peut-être qu'il va falloir revoir ce que vous avez prévu, en fait. Peut-être que c'est pas l'activité qu'il vous faut, peut-être que là, vous faites, par exemple, la course, et qu'en fait, c'est quelque chose d'autre qui vous convient mieux, peut-être que le rythme n'est pas adapté, l'horaire n'est pas adapté. Peut-être que c'était pas le moment de faire quelque chose qui s'apparentait à une activité vraiment sportive, dans le sens strict du terme, et que ce que vous aviez besoin, c'était plus d'être en mouvement, par exemple, de faire plein de choses, etc. Enfin bref, il y a plein d'objectifs qui permettent d'arriver à un grand système idéal de ce que vous avez envie d'être, et je pense qu'il faut vraiment choisir des choses qui vous font du bien, et pas qui vous mettent dans un mal-être, en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'on recette l'esprit pour respirer et se dire, ok, là, ce que j'ai envie de faire, c'est pas censé me faire mal, c'est censé être quelque chose qui, normalement, m'apporte du bien-être, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. On ne se met pas des nouveaux objectifs, et on ne s'intègre pas dans des nouvelles routines pour être mal. Ça, c'est logique, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Comme on est au mois de septembre, et que ça fait déjà 8 mois que l'année a commencé, qu'en général, on prend quand même des nouvelles résolutions en janvier. Et comme je vous le disais, pour les musulmans, on prend des résolutions aussi au mois de ramadan. Donc je pense qu'il faut quand même se poser, et peut-être se demander, ok, des fois, ça a l'air très bullshit comme ça, mais en vrai, c'est des réelles questions à se poser, parce que la vie, elle va trop vite, et on est tout le temps en pilote auto, et on s'arrête jamais, et on se lève le matin, on va au travail, on rentre, etc. Enfin bref, on oublie de se poser vraiment, et se dire, déjà, qu'est-ce qui a marché en 2022 ? Là, depuis 8 mois, en gros, de quoi je suis fière ? Qu'est-ce que j'ai intégré qui était une bonne idée, mais que, voilà, je veux faire perdurer ? Qu'est-ce qui n'a pas marché, que j'aurais voulu ? Et là, c'est pour ça que c'est super important, parfois, d'écrire, d'avoir des notes de ses objectifs, parce que justement, on va y revenir, et se dire, ah ouais, purée, mais c'est vrai, il y a 5 mois, de base, je voulais faire ça, j'ai complètement zappé, ou j'ai pas du tout été au bout de ça, comment j'aurais pu le faire différemment, et vraiment, voilà, se poser, et se dire, qu'est-ce que j'ai fait là de mon année ? Et pas culpabiliser, le but, c'est pas de se poser, de se dire, purée, mais en 8 mois, j'ai rien foutu, je voulais me mettre à faire ça, 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 j'ai rien fait, etc. Non, le but, c'est, on capitalise sur le passé, on se dit, ok, je voulais faire ça, 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 ça a marché, on regarde, ça, ça a pas marché, et on voit comment on optimise, comment aller de l'avant, et comment se dire, ok, bah là, il me reste 4 mois, parce que, voilà, les humains, on est très mathématiques, il reste plein d'années, en vrai, mais voilà, se dire, il reste 4 mois dans 2023, comment je peux faire pour en profiter au mieux, mais de manière qualitative, donc durable, c'est pas en mode, là, sur les 4 mois, je vais faire ça, 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 trop bien, comme ça, mon année, elle aura servi à quelque chose, non, c'est un tremplin pour les mois à venir, pour la vie à venir, pour les années à venir, donc vraiment se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, et comment je peux réussir à ne pas m'auto-flageller, à me dire, purée, j'ai rien foutu, je suis perdue, et juste aller de l'avant, quoi, pour essayer de profiter des 4 derniers mois, des 4 derniers mois, pardon, de cette année. Une des questions aussi que je me pose souvent, moi, c'est qu'est-ce qui m'a empêchée de faire des progrès par rapport à quelque chose que je voulais faire, pourquoi, par exemple, je stagne, pourquoi j'ai pas d'évolution, ou pourquoi je n'arrive pas à avancer autant que je le voudrais, et souvent, j'ai remarqué que c'était parce que je ne connaissais pas le pourquoi. Je ne savais pas parfois, enfin, si, je le savais, mais je l'oubliais. Donc, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie d'être, et n'importe quoi, en fait, même si c'est des études, même si c'est un mini-projet, même si c'est, comme je le disais, être en mouvement, même si c'est mieux manger, même si c'est lire une page d'un livre, même si, voilà, plus lire, enfin, plein de choses, tout, tout, si c'est même passer plus de temps avec ses parents, enfin, voilà, tout ce qu'on a envie d'être, tout ce qu'on a envie de mettre en place, c'est de noter, vraiment noter, mais ça, c'est le conseil le plus, c'est le truc qui a le plus changé ma vie, c'est de noter le pourquoi des choses, en fait, les bienfaits, et vos motivations fondamentales de la chose. Et le moment où vous allez ne plus avoir de motivation, et où va entrer en jeu la discipline, vous allez revenir à vos motivations essentielles, qui étaient là, à la base, et ça va grave vous motiver, comme je dis souvent, par exemple, pour le mouvement, pour l'activité sportive, etc., moi, j'ai noté les 4-5 choses qui m'ont motivée à le faire. Donc, vous le savez, par exemple, il y a la science, et il faut faire des recherches, hein, parfois, le fait que ça libère plein d'hormones, que ça libère des molécules chimiques dans le cerveau qui vont mettre de bonne humeur, qui vont nous faire déstresser, le fait que le corps, ça soit quelque chose dont on doit prendre soin, c'est une amana, c'est un dépôt, vous voyez, plein de trucs comme ça, et en gros, je note quand j'ai envie d'instaurer des nouvelles habitudes, des nouveaux objectifs qui vont entrer dans un système plus complet de la ANIA 2.0, et quand j'ai des baisses de motivation, ben, en fait, je reviens à ça, et je me dis, ben ouais, c'est vrai, genre, en gros, c'est ça qui t'a motivé de base, donc vas-y, go, tu vois. Et le deuxième conseil que j'ai à vous donner, que je vous donne tout le temps, c'est surtout ne pas négliger les petits pas. Si vous avez envie de marcher 10 000 pas et que vous pouvez pas, ben, marchez 2 000. Mais en fait, le problème de notre société, c'est qu'on est trop dans le tout, rien, au final, on fait rien, et ça n'a aucun sens parce que, imaginez, vous commencez quelque chose à 100, genre là, vous êtes au max, vous allez au sport 5 fois par semaine, faites des séances de fou, mais je sais pas si vous vous rendez compte que si Dieu nous accorde une vie normale, on va vivre très très longtemps, mais en fait, vous avez aucun axe d'amélioration, aucun axe d'évolution, vous êtes à 100, et là, vous devez rester à 100 toute votre vie. Ben non, vous pouvez que descendre, donc ça n'a aucun sens, et dès que vous pourrez plus être à 100, et ben, vous allez tout lâcher jour en main et être à zéro. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que la vie, elle est très longue, franchement, donc, commencez petit, au moins, vous aurez une marge d'évolution très importante, et vous pourrez y aller tranquillement, avec constance, régularité, sans vous mettre trop de pression. Les jours où vous n'avez pas envie de faire quelque chose, pensez-y vraiment, dites-vous, au moins, je garde cette régularité, c'est très important pour le cerveau de conserver une habitude, même si je fais ça de manière, voilà, moins rythmée que d'habitude, moins intense, etc., c'est toujours mieux que rien, ça, dites-le vous, et parfois, le rien est mieux. Vous voyez, là aussi, il faut jauger. Par exemple, un jour, où vous vous êtes dit, je vais aller faire telle chose, mais vraiment, vous êtes épuisé, vous avez la flemme, vous n'avez pas le moral, et ça ne va pas vous faire du bien de le faire, ok, dites-vous, aujourd'hui, c'est repos, on souffle, et demain, on réattaquera mieux. Donc, c'est à vous aussi de vous écouter, de jauger, quand est-ce que c'est de la flemme, quand est-ce que c'est de la vraie fatigue, etc. Mais donc, voilà, je pense qu'une fois qu'on aura un petit peu avancé, là, sur objectif, système, et tout, je pense que le premier truc que vous devez faire, c'est une fois que vous avez défini la cible, vous voyez, j'ai trop envie de parler en mode consultante, et tout, genre analyse de l'existant, puis ensuite, genre faire un cadrage, vous analysez vos besoins, vous allez vers l'architecture cible, et vous voyez, c'est quoi les motivations pour aller vers cette cible, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est ça, une fois que vous aurez défini où vous voulez aller, que vous aurez vraiment vu un peu en sous-objectif ce que vous avez envie de faire, le truc fondamental, c'est de noter le pourquoi. Ce pourquoi-là, il va vous revenir en tête tout le temps, et il va vous motiver, donc, quand ça sera un petit peu compliqué pour vous. Pourquoi c'est important de penser à tout ça, de vraiment planifier, d'avoir une vision très long-termiste et globale de sa personne systémique ? Vous savez, en septembre, je ne sais plus c'est combien de pourcentages, mais on a un nombre astronomique de personnes qui prennent des bonnes résolutions, encore plus qu'au mois de janvier. Les abonnements, de toutes sortes, ils explosent, donc en salle de sport, en science, on a des grosses réductions sur tout, justement, parce que c'est le moment où les gens se disent « Ok, on le fait », et ensuite, ça décroît la fréquentation de plein, plein, plein de trucs et tout, donc ça prouve bien que les gens ont envie de faire des choses, mais que souvent, ils s'y prennent mal parce qu'ils ne planifient pas, ils ne savent pas où ils vont, et ils ont juste envie de se lancer dans un truc en mode « Ok, là, il faut que je bouge, il faut que je... » Voilà. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire, il faut agir avec vous, avec pédagogie, sinon ça ne marchera pas. Je vais parler d'un obstacle, je pense que c'est une limite auquel on est tous confrontés ici, et ça, j'en suis sûre, à 50 000%, c'est les réseaux sociaux. Peu importe qui vous êtes et ça sera quoi vos objectifs, vers où vous voulez aller, on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, et ça cause énormément de problèmes, et je vais parler d'un concept américain qui est le FOMO, « Fear of missing out », donc c'est la peur de rater quelque chose. De base, c'était un concept qui parlait justement d'avoir la peur de rater une sortie, de rater quelque chose qui se passait dehors. Donc par exemple, vos potes, ils ont prévu un resto, une activité et tout, et vous, à la dernière minute, on vous dit « Ouais, tu viens », et vous deviez, je ne sais pas, garder vos neveux par exemple, et là, vous vous dites « Bah non, je ne peux pas, mais vous avez trop le FOM », pas qu'ils vont passer, pas que vous vous dites « Ah, j'aurais passé un bon moment », c'est vraiment « J'ai peur de rater quelque chose », voilà, c'est une peur, c'est en mode « On n'est pas bien » puisqu'on se dit « Ah là là, ils vont passer un moment sans moi et je vais rater quelque chose », vous voyez ce truc-là qu'on avait, surtout quand on était jeunes et tout, et bien c'est ça. Et le problème, c'est que le FOMO, il s'est globalisé aux réseaux sociaux et que maintenant, il est partout, dans deux axes différents. Il y a la peur de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux même, ça veut dire qu'on est H24 en train de scroller, en train de chercher des infos, en train de regarder les stories, parce que vraiment, on se dit « Non, si on ne le fait pas, même inconsciemment, on va rater quelque chose ». On rate une info, on rate une story, on rate notif, on rate ça, donc on va passer souvent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en ayant cette crate-là de rater quelque chose. Je ne sais pas, les nouveaux restos, même quand c'est de l'actualité, les nouvelles actus, les infos, les sorties livres, les trucs, etc. Peu importe dans quel domaine que ça soit, dans les trucs les plus futiles et superficiels, d'influenceurs, de ci, de ça, même de vos potes, bref, on a peur de rater du contenu, sauf qu'en fait, du contenu, il y en a 24 heures sur 24 en continu et je crois, j'avais lu un truc, c'était, en gros, l'information qui est créée sur Internet en deux minutes, c'est plus que genre 30 ans d'informations avant les années, je ne sais plus combien, enfin tellement il y a de choses qui se créent en fait sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vous dire déjà que vous allez toujours rater quelque chose et je pense que ça, ça va nous permettre de se dire, ok, de toute façon, je ne serai jamais à jour, je ne pourrai jamais tout voir et donc, je ne rate rien en fait finalement puisqu'il y a autant d'infos que d'utilité, c'est un truc inversé pour moi, il y a tellement d'infos que ce n'est même pas utile. Donc, se dire, ok, je ne vais pas passer autant de temps sur mon tel parce qu'en fait, je ne rate rien et je ne pourrai jamais tout rattraper. Ok, ça c'est sûr et certain. je lisais au cas où je n'ai pas été super claire mais c'est bien ça un phénomène psychologique qui décrit la crainte et l'anxiété ressenties lorsque l'on pense qu'on rate des expériences, des événements ou des opportunités dans notre ère numérique où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est facile de se comparer aux autres et de se sentir exclu lorsque nous voyons les moments heureux et réussis affichés en ligne. Et ça, c'est le deuxième axe du faux mot pour moi. Donc, il y a le premier, c'est on passe trop de temps en fait sur les réseaux sociaux, on a peur de rater quelque chose qui se passe dans le monde, vous voyez. D'ailleurs, ça m'arrive, moi quand je suis dehors, on me dit ah mais t'étais pas au courant de ça ou ça et je suis en mode non. Et ça va, ça m'affecte pas trop tout ce qui est actuel et tout mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me tiennent à coeur genre des sujets que je kiffe genre la nourriture et que j'ai toujours peur de rater les stories des influenceurs food, etc. C'est étrange un peu comme passion mais ça me provoque vraiment de l'anxiété de rater des ouvertures de restos, des pâtisseries, des trucs pour lesquels je serai pas au courant donc parfois j'ai passé une heure sur Instagram en me disant non mais ça se trouve que là je connais pas ça, ça se trouve que je connais pas ça, j'ai raté un truc et tout, enfin bref. Et du coup voilà, c'est vraiment crainte et anxiété. Et donc dans le deuxième axe pour moi de la peur de manquer quelque chose, c'est aussi cette comparaison là qu'on a. En fait avant, on avait donc par exemple vos potes qui vous disent voilà je fais ci, hop je peux pas. Maintenant en fait sur les réseaux vu qu'on voit la vie des autres et bien finalement on a cette crainte, cette anxiété de constamment rater des choses, même de gens qu'on connait pas. En fait on se crée des moments de vie qui n'existaient pas, c'est-à-dire par exemple on voit les gens aller en voyage, on voit les gens faire un anniversaire, on voit les gens aller au resto, etc. Et on va se sentir mal en se disant ah ouais mais en fait ma vie elle est nulle, je rate des moments de vie. Donc là c'est pas je rate une situation, un événement précis, c'est juste en gros ah ben moi je suis là et moi je voyage pas et moi ci et moi ça, etc. Et ça, ça crée énormément d'anxiété, ça crée de la dévalorisation, ça crée plein 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 de sentiments négatifs qui vont vous démotiver à réaliser vos objectifs. Et c'est pour ça que, troisième conseil, c'est très important de savoir où vous allez et ce que vous voulez faire en tant que personne unique et individuelle et ne pas vous laisser embarquer dans des objectifs qui n'étaient pas les vôtres. Et souvent sur les réseaux sociaux c'est ça le problème. Vous n'avez pas prévu de voyager, vous n'avez pas prévu de faire telle chose, vous n'avez pas prévu je sais pas, de travailler à l'étranger. Ça c'est un très bon exemple. Le nombre de messages que je reçois quand quelqu'un va à l'étranger, etc. et on me dit oh là là, purée j'aurais kiffé faire ça et je lui dis bah pourtant on n'en a pas parlé ou je sais pas, t'avais pas cet objectif là. Et en fait c'est ça, les gens prennent les objectifs des autres, la vie des autres, ce qui se passe sur les réseaux sociaux des autres et inconsciemment se l'applique à eux-mêmes en mode purée je suis dégoûtée moi aussi j'aurais kiffé faire ça. Alors que parfois non, parfois t'étais dans ton chemin de vie que toi-même t'avais planifié et tout va bien. Bien sûr parfois ça remet les pieds sur terre, ça fait sortir du pilote auto et on se dit comme à vraiment à raison parce qu'on le dit souvent ah mais si elle est capable de faire ça moi aussi je suis capable. Là c'est différent, c'est qu'on voulait intérieurement faire quelque chose et qu'on prend confiance parce qu'on voit la personne qui le fait. Ça c'est différent. Mais quand on prend les objectifs des autres qu'on voit sur les réseaux sociaux pour se sentir inférieure et se dire purée je rate quelque chose alors qu'à la base on n'avait pas l'impression de rater quelque chose là on est dans le faux mot pour moi. Du coup en passant trop de temps sur les réseaux sociaux vous vous détournez complètement de vos priorités de vos opportunités de vos objectifs et surtout vous allez commencer à déprimer à vous comparer constamment etc. Alors que vous avez votre vie qu'ils ont la leur il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux c'est une photo à un moment T bien sûr il y a des gens qui sont très heureux bien sûr il y a des gens qui réussissent plein de choses bien sûr il y a des gens qui vivent peut-être les choses que vous avez envie de vivre mais on a quand même une photo à un moment T on ne connait pas les épreuves des gens le négatif qu'il y a derrière quelque chose etc. Donc vous ne laissez pas aussi embrigader dans ces paillettes en fait ces paillettes des réseaux sociaux je suis bien placée pour connaître ce monde là et tout n'est pas rose tout n'est pas rose dans la vie des gens encore heureux on a tous nos lots d'épreuves on a tous nos bas on a tous nos hauts et voilà ça veut dire ne déprimez pas en vous disant sa vie elle est parfaite vous ne savez pas ce qu'il y a derrière peut-être que oui entre gros guillemets parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un an dans deux ans dans un mois ce qui s'est passé il y a dix ans etc. donc à un moment oui peut-être que la vie de la personne est souriante et très positive et la vôtre non et c'est absolument pas un objet de comparaison parce que la vôtre peut être beaucoup plus souriante à un autre moment etc. enfin bref globalement on ne sait pas ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux des gens donc ça ne sert à rien de vous comparer et voilà ça c'est sûr et certain mais surtout en passant trop de temps sur les réseaux sociaux vous allez complètement oublier vos propres priorités vos propres objectifs et ça c'est pas bon et donc c'est pour ça qu'il faut les déterminer comme je vous ai dit en avance et je pense que la plus grosse conséquence de ça sur votre vie c'est que finalement cette peur de manquer quelque chose dans la vie de base réelle et bien à cause de la peur de manquer quelque chose dans la vie virtuelle va causer un vrai manquement de quelque chose dans la vie réelle je ne sais pas si vous me suivez ça impacte réellement votre réalité cette vie sur les réseaux sociaux vous avez tellement peur vous êtes tellement angoissés quand je dis vous je parle aussi de moi ne vous inquiétez pas c'est plus facile d'utiliser vous on a tellement peur et on est tellement angoissés par les réseaux sociaux par la vie des gens par les actus par le contenu par le fait aussi que ça soit très facile de scroller et tout que finalement on passe à côté de notre vraie vie et même quand la vie cette vie réelle vous voyez très bien on est toujours là en train de mettre des stories on est toujours là en train de plein de choses et même quand on n'est pas dans le contenu strict vous voyez on sort même des réseaux sociaux il y a toujours 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 des choses dans notre inconscient qui sont venus des réseaux sociaux et qui ont fait baisser notre estime de nous qui nous ont fait qui nous causent de l'angoisse qui nous causent plein 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 de trucs donc voilà vous laissez pas et je sais que ça m'arrive aussi j'ai vu voir quelqu'un là d'un coup qui fait un tour du monde ou qui part je sais pas ou à vélo ou qui fait un truc et je me dis waouh purée la chance moi aussi j'aimerais trop faire ça alors qu'il y a deux secondes j'avais pas du tout envie de faire ça j'ai mes objectifs j'ai mes projets j'ai mes trucs ok des fois ça peut être un déclic comme je vous le disais mais la plupart du temps voilà faut pas vous laisser voilà si ça peut vous permettre de sortir votre pilote auto mais pas pour se comparer et pas pour faire comme les autres parce qu'ils le font plutôt pour vous dire ah cette personne là elle a l'air de pas passer à côté de sa vie moi qu'est-ce que je peux faire pour ne pas passer à côté de la mienne là on est dans une démarche constructive et je suis d'accord pour que vous l'ayez du coup il faut vraiment qu'on passe de cette peur de manquer quelque chose à l'acceptation de manquer quelque chose et là je me faisais trop cette réflexion ce mois-ci il faut vraiment que je me détache de mon téléphone il faut que je me détache du contenu il faut que je me détache des infos il faut que je me détache de twitter je peux scroller mais pendant une heure, deux heures à la recherche d'infos moi c'est vraiment ça c'est la recherche d'infos la recherche de nouvelles choses à apprendre de trucs j'ai toujours peur de manquer une découverte scientifique un truc et tout et je suis en mode hé Agna là vraiment j'ai envie d'accepter que je ne pourrai jamais tout découvrir je ne pourrai jamais être à jour surtout c'est impossible et il faut qu'on accepte ça pour se vraiment 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 se décorréler de ce qui se passe sur la toile comme je dirais les boomers pour ne pas passer autant de temps dessus voilà pour moi c'est le premier handicap on revient à ce que je disais au début si on arrive à passer moins de temps sur les réseaux sociaux honnêtement on aura beaucoup moins de mal à réaliser nos objectifs et on sera beaucoup mieux dans notre peau ça c'est sûr et certain c'est ma copine Imen Ben Amadi qui est psychologue qui avait fait son mémoire sur tout ce qui est des dépressions etc en lien avec les réseaux sociaux et honnêtement il y a énormément de corrélations donc faites attention à vous à votre santé mentale mais surtout en termes de temps c'est un truc de fou en fait donc bref on passe de the fear of missing out à the acceptance of missing out et je pense qu'on s'en portera bien mieux maintenant on a dit qu'il fallait réinitialiser notre esprit on a parlé du premier handicap majeur de notre génération ce qu'il faut c'est réinitialiser nos objectifs et quand je dis objectifs on va remettre en question je vous conseille de lire le livre Atomic Habits de James Ware je crois parce qu'il explique très bien puisque en fait c'est lui un petit peu qui a je pense globalisé cette idée là de objectifs et de systèmes en fait pour faire très très court on a toujours eu cette pensée qu'il fallait se fixer des objectifs même en entreprise objectifs smart précis réalisables etc le problème c'est que les objectifs ne nous mènent pas à des changements durables ça nous mène à avoir un résultat à un moment T donc par exemple vous êtes un entraîneur de sport et vous vous dites j'ai envie de gagner ce match là donc vous allez tout faire pour gagner ce match entre gros guillemets peut-être vous allez le gagner peut-être que non finalement d'ailleurs parce que les perdants et les gagnants ont tous les mêmes objectifs il aurait été mieux c'est ce que nous explique l'auteur de changer le système plutôt se dire moi j'ai envie que mon équipe elle soit bien j'ai envie qu'à chaque entraînement elle donne le meilleur j'ai envie de ci j'ai envie de ça et là les conséquences normalement logiques c'est que les matchs vont être mieux c'est qu'on va gagner c'est que ci c'est que ça etc et qu'on va aller en tout cas vers de l'évolution continue et naturellement voilà optimale pareil si vous êtes souvent désorganisé bordélique que vous avez l'impression que votre chambre votre maison souvent elle n'est pas rangée vous vous dites et ça ça nous arrive à beaucoup ok là mon objectif du jour c'est de ranger cette chambre c'est de ranger ce linge c'est de faire ci c'est de faire ça et vous êtes parfois dépassé vous allez le faire et vous vous dites oh trop bien c'est bon objectif atteint c'était ma tout doux cool mais le problème c'est qu'une fois l'objectif atteint et ben les mêmes mécanismes vont se reproduire et vous allez vite être redépassé là je parle pas des tâches ménagères on va dire classiques je parle de quand vous êtes dépassé voilà il y a un truc ça redevient toujours comme avant c'est toujours pas rangé c'est toujours ça en fait le problème c'est que vous avez pas changé le système derrière ça vous auriez le fait de en gros vous dire ok quel changement je peux faire que ce soit en termes de personnalité en termes de process qu'est-ce qui peut m'aider à faire que ce ce résultat ne se produise pas pour que je n'ai pas à réavoir cet objectif très gros à un moment T de non là il faut que je range tout il faut que je fasse un tri de ouf une fois tous les deux mois en mode dépassé de la vie voilà c'est que les objectifs sont une conséquence à un enfin vont donner lieu à une conséquence à un moment T alors qu'un système c'est quelque chose que vous allez vraiment réfléchir penser et qui ne peut pas être parfait d'ailleurs sur le long terme c'est quelque chose que vous allez réévaluer pour lequel vous allez vous entraîner et qui va donner des changements on va dire en continu durable mais au moins ça va être pertinent donc peut-être que les premiers mois et bien ça va être toujours dérangé mais peut-être moins peut-être que vous allez apprendre de vos erreurs peut-être que vous allez vous dire ok ça ça fonctionne pas mais au bout d'un moment et bien vous aurez changé le système là et l'objectif de là faut que je range le tas de linge que j'ai pas rangé depuis un mois et bien il n'existera plus parce que ça sera juste des objectifs des sous-objectifs qui font partie d'un système qui est déjà bien je sais pas si je suis claire c'est Bill Walsh trois fois vainqueur du Super Bowl qui disait le score prend soin de lui-même et en fait c'est exactement l'illustration parfaite de ce qu'on vient de dire c'est que si vous preniez soin de votre système les objectifs suivront sans aucun doute je trouve que c'est un très bon exemple d'ailleurs l'exemple du sport et d'une équipe si un entraîneur prend soin de bien recruter ses joueurs d'avoir une cohésion d'équipe de prendre soin d'eux de bien les entraîner et voilà dans une approche systémique tout le reste suivra en fait et d'ailleurs le reste suivra et ça appartient à Dieu vous vous avez fait le mieux que vous pouvez donc même à notre échelle on peut tellement se détacher un peu de ce stress là parce qu'on se dit ok moi ce que je fais c'est d'essayer de mettre en place un système qui fonctionne et qui va être continu c'est un cycle vous voyez c'est en gros un objectif c'est quand avec votre petite fléchette vous tapez là une fois que vous avez tapé bah en fait c'est fini on va jeter ça à la poubelle et on va reprendre un autre et en fait un système j'ai un mail je regarde après un système c'est quelque chose voilà qui est cyclique et dans lequel on va un peu tomber on va se relever on va voilà et on va réessayer etc et c'est pour ça d'ailleurs que moi mon objectif si on prend le cas du sport ça a jamais été de me dire je veux faire du sport trois fois par semaine par exemple ça c'était un sous-objectif pour lequel je me suis engagée pour un système plus global qui était j'ai envie de prendre soin de moi je veux être une personne qui est en mouvement j'ai pas envie d'être de subir en fait le poids de mon corps de subir chaque mouvement que je fais voilà j'ai envie de prendre soin de moi donc mon système ça a été de me dire j'ai envie d'être une personne qui prend soin de moi j'ai envie d'être une personne qui subit pas sa vie j'ai envie d'être une personne qui est heureuse en fait et qui a un bien-être physique et corporel et psychique etc et donc comment avec cette entrée là je peux atteindre certaines sorties en gros c'est ça vous fixez vos entrées les sorties elles s'ouvriront d'elles-mêmes et de là petit à petit voilà je consomme par exemple du contenu qui parle de nutrition qui parle de sport qui parle de bien-être je vais m'intéresser à telle chose mais petit à petit et donc j'en apprends un peu plus je vais mettre un pas à la salle de sport je vais d'abord faire des trucs un peu freestyle je vais mieux manger je vais me dire ok il faut que j'aille marcher dehors et toutes ces choses là elles se mettent un petit peu en place petit à petit avec des changements avec des rythmes différents etc mais mon objectif ça a pas été de me dire ok je vais 3 fois à la salle de sport enfin non parce que ça c'est un objectif bah ok une fois que je vais 3 fois à la salle de sport il se passe quoi ok c'est quelque chose qui vient contribuer à un système mais il faut l'avoir en tête vous voyez donc pour moi c'est super important que vous vous demandiez qu'est-ce que vous avez c'est pour ça en fait qu'est-ce que vous avez envie d'être dans quelle vision idéale vous avez envie de à quelle vision idéale vous avez envie de ressembler vous voyez donc comme quand on parlait d'organiser pas organiser le système finalement que vous avez envie d'avoir c'est j'ai envie d'être une personne organisée qui ne subit pas des conséquences aussi grosses par exemple une chambre vraiment super pas rangée au bout de quelques jours et qu'on est dépassée ou j'oublie mes rendez-vous voilà j'ai envie d'être quelqu'un d'organisé j'ai envie d'être quelqu'un qui a une organisation on va dire optimale et dans ça vous aurez des sous-objectifs parce que ça c'est vraiment un système de long terme si vous vous dites moi j'ai envie de ranger ce jour là ok c'est fait j'ai envie de pas arriver à mon rendez-vous en retard de ce jour là le jour J bien sûr vous allez me dire ok faut que je parte à l'heure faut que je fasse ci et tout mais ok une fois que vous êtes pas arrivé en retard bah sûrement que la prochaine fois ça se passera faut vraiment avoir cette notion là de système j'espère l'avoir bien comprise en tout cas mais vous pouvez aller regarder des vidéos sur ça pour justement vous dire que c'est un travail déjà sur le long terme donc votre cerveau à vous il emmagasine ce concept là et surtout pour essayer d'aller vers le mieux en continu en fait sans aussi se mettre trop de pression et quand je parle de pression je parle aussi du fait que quand on se fixe des objectifs malheureusement on a tendance à se dire une fois que j'aurai atteint cet objectif là je serai heureux le problème c'est une fois qu'on l'a atteint cet objectif là ok vous allez peut-être être heureux sur le moment T bien sûr quand vous rangez votre chambre vous êtes vous voyez vous êtes soulagé vous changez vos draps ça sent bon vous êtes bien et tout mais voilà quelques jours après ça redevient le bazar et finalement ça vous a pas rendu heureux parce que vous avez pas changé les choses et surtout le fait de faire corréler le bonheur à un objectif ça fait que vous allez toujours attendre la prochaine étape vous allez vous dire ok quand j'aurai perdu 10 kilos je serai heureux quand j'aurai fait 6 je serai heureux etc et donc vous vous dites bah en fait il faut que j'attende d'atteindre cet objectif là pour être bien mais quand vous pensez en termes de système en fait vous savez que de toute façon c'est jamais fini parce que ça c'est un truc sur le long terme c'est un truc de votre vie c'est un processus durable donc il y a pas cette attente là de cet objectif et je trouve que c'est archi cool en vrai par exemple j'ai envie d'être une personne qui prend soin de moi il y a pas la déception de se dire ah bah là malheureux si j'atteins pas cet objectif là non en vrai c'est j'espère réussir à mettre en place des changements et des choses dans ma vie qui me font tendre vers un système qui m'apporte du bien-être il peut paraître bullshit dit comme ça mais c'est la vérité et c'est tout en fait ça veut dire que quand je vais faire quelque chose je vais me sentir bien et si je fais pas quelque chose c'est pas un objectif précis à un moment T donc je me dis pas j'ai échoué ou j'ai pas échoué je sais pas si c'est clair et vous concentrez sur des objectifs très précises sans avoir en tête un système plus global souvent ça fait un effet un peu yo-yo c'est comme les coureurs qui se disent ok là j'ai envie de courir je connais pas les paliers 40 km je vais m'entraîner à fond pour le faire ils vont faire de la course tout le temps tout le temps tout le temps et ils vont réussir à faire les 50 km et le lendemain ils arrêtent complètement de courir parce qu'ils sont contents bon j'y perds sûrement mais vous avez compris l'idée c'est pour ça que c'est important de pas avoir juste un objectif en tête parce que cet objectif là il va vous laisser un peu sur votre faim et finalement vous allez revenir à l'état d'avant vous voyez donc c'est important d'avoir ce truc systémique là qui vous dit ok un objectif c'est pas un but précis enfin si mais qui s'inscrit dans un système plus global pour ne pas rester sur votre pain pour pas avoir des faits yo-yo pour pas être en déception quand vous ne réussissez pas à réaliser un objectif parce que vous savez que cet objectif là en fait c'est un objectif on continue tout le long de votre vie donc moi par exemple quand j'arrive pas à aller au sport un jour à la salle qui est un de mes objectifs dans un système plus global on va dire et qui pourrait être complètement changé au lieu de la salle ça pourrait être autre chose c'est juste que j'aime bien trouver j'ai trouvé voilà une activité sportive que j'aimais bien entre autres parce qu'il y en a des autres quand j'arrive pas à y aller je me dis pas ah j'ai raté mon objectif du jour ou de la semaine et tout en fait je me dis juste ok bah cette fois-ci ça va pas marcher ça marchera la prochaine fois parce que le sport c'est toute la vie c'est exactement ça que je me dis je me dis le sport c'est toute la vie si j'arrive pas à y aller aujourd'hui c'est pas grave parce que de toute façon il y aura plein de fois où j'arriverai pas il y a plein de fois où j'arriverai et c'est comme ça la vie c'est un cycle continu j'essaye de voir ce qui a fait que bah aujourd'hui j'avais la flemme j'ai mal dormi je suis pas bien je trouve plus la motivation j'ai plus des programmes voilà qui m'enthousiasment un peu et tout et j'essaye de régler le problème et voilà et c'est ça un système un processus finalement c'est un peu les gens qui ont des objectifs ils essayent de gagner le match et ceux qui pensent en termes de processus et j'essaye juste de continuer à jouer et voilà je pense que c'est assez parlant du coup le but c'est vraiment d'avoir en tête un système des processus pour moi c'est un peu une vision cible c'est pas comme ça qu'il le disait l'auteur mais moi c'est comme ça que je le ressens c'est une vision cible vers laquelle on veut aller et pour arriver à cette vision cible il faut définir des objectifs ça c'est obligatoire mais ces objectifs là peuvent évoluer ils ne sont pas bornés à un moment T c'est des objectifs qui vont revenir etc donc voilà en gros planifiez ce que vous avez envie d'être et ensuite les étapes vont voilà vont forcément en découler je vous donne un exemple spirituel j'ai envie d'être une meilleure personne d'avoir un meilleur comportement j'ai envie d'avoir un meilleur comportement par exemple avec mes proches avec ma famille de moins m'édire de moins avoir de mauvaises pensées envers les autres voilà ce genre de choses bah ça c'est un système c'est pas un objectif parce que c'est pas mesurable là ok j'ai envie de faire ça mais maintenant comment je vais le faire et c'est là que vous devez vous poser avant septembre enfin vous avez compris parce qu'on est en septembre et vous devez vous dire ok moi en vrai j'ai pas envie de rester ancrée dans ce pilote auto de quelqu'un qui me plaît pas je suis un peu détestable j'ai tel défaut j'ai pas envie de me laisser emporter j'ai envie de changer en fait j'ai envie de changer j'ai envie d'être une meilleure personne pour moi pour les autres pour être fière de moi et pour contribuer au bien à la harmonie à la paix du monde etc vous voyez et donc vous allez ça c'est les motivations pourquoi vous avez envie de faire quelque chose maintenant vous allez vous dire ok comment je vais arriver à ça et le comment là ça va être vos objectifs à mon sens ces objectifs là ça va être par exemple moi ce qui me parle et là c'est toujours en fonction de vous moi ce qui me parle c'est la connaissance donc j'ai envie d'apprendre comment on devrait réagir dans telle situation la diversité de la psychologie des personnalités l'intelligence émotionnelle j'ai envie voilà qu'on me parle j'ai envie de lire j'ai envie de regarder des vidéos j'ai envie de côtoyer ça c'est un autre type d'apprentissage j'ai envie de côtoyer des gens qui de par leur comportement vont m'aider à atteindre ça j'ai envie d'apprendre par l'exemple etc etc si on a envie je sais pas d'être on a envie d'être utile aux autres on se dit ok bah un de mes objectifs ça va être d'être actif dans une association ou d'aider mon petit frère quand il rentre des cours pour l'aider à faire ses devoirs etc etc donc là on va être dans le concret maintenant ce concret là pour moi comment il se planifie je vous donne ce que moi je fais il se planifie en entonnoir ça veut dire que j'ai mon année et mon année elle va se diviser en plein de périodes différentes avec un peu un calendrier qui soit un calendrier de moi donc de mes projets qui m'appartient un calendrier spirituel avec le ramadan avec les dates clés etc de notre année ça c'est le planning annuel dans ce planning annuel on a le planning trimestriel mensuel hebdomadaire et quotidien pour moi c'est important d'avoir une vue d'ensemble dès maintenant de ce que sera votre année vos exams vos vacances les dates charnières dans vos dans vos jobs n'importe quoi des moments clés en fait de votre année et également comme je disais sur le plan spirituel le ramadan par exemple dans 6 mois etc quand vous faites cette organisation là c'est cool vous avez une vue d'ensemble et vous voyez exactement où vous allez finalement ensuite quand vous avez fait ça vous essayez de planifier un peu le trimestre pour voir exactement un peu plus dans le détail ce qui va se passer là en décembre en octobre en novembre voilà où vous allez etc ensuite dans le mois là on est vraiment plus dans le détail qu'est-ce que ce mois-ci je vais faire et vous avez donc votre planning avec les dates on va dire qui ont un sens pour vous je sais pas j'ai tel rendez-vous là on parle en termes concrets là ce jour là il y a tel rendez-vous qu'il faut pas que j'oublie là j'ai ça ça faut que je le prépare en avance etc etc pour moi pour les habitudes donc les objectifs on va dire concrets qui vont vous amener vers votre idéal on a ce que j'appelle le générique par exemple j'ai envie de faire du sport 3 fois par semaine j'ai envie de réviser mes cours 2 fois par semaine j'ai envie de lire au moins 1 fois par semaine j'ai envie d'avoir des habitudes spirituelles sur tel 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 point là c'est inhérent à votre personnalité donc il y a plein de types d'adorations différentes une fois toutes les 2 semaines etc une fois qu'on a ce générique là on va pouvoir prendre les habitudes qu'on a envie de mettre dans notre semaine en fonction de notre emploi du temps en prenant donc une semaine moi par exemple je sais à peu près quel jour je peux aller au sport et quel jour je ne peux pas quel jour je peux faire du sport chez moi quel jour je ne peux pas etc et je me dis ok donc moi je m'étais dit je fais 3 fois la salle par semaine donc ok ça c'est le générique c'est ce que j'ai en tête dans mon organisation là pour cette semaine là en vue de mes cours je suis quand même si j'étais à l'école en vue de mes cours et tout ça va être plutôt ce lundi soir ce jeudi soir et ce dimanche par contre la semaine d'après j'ai un rendez-vous le mercredi donc je vais plutôt le mettre là etc ça moi je fais tout sur Google Calendars personnellement j'ai une vue express de tout ce que j'ai à faire quand quelqu'un me dit j'étais dispo tel jour je regarde si c'est le moment où j'avais prévu de faire quelque chose que j'avais envie de faire comme là pardon j'ai prévu d'aller à la salle etc et que pour moi c'est important au moins je sais directement que non à ce moment là je suis pas dispo comme ça c'est clair après si bien sûr la chose qu'on vous propose est plus intéressante et que vous pouvez remodifier flexibiliser votre emploi du temps et tout c'est cool mais en tout cas il faut quand même avoir cette vue là pour pouvoir être discipliné pour pas pour pas pour pas tomber des nues en fait parce que souvent on est le dimanche et quand on a rien planifié on se dit purée genre j'ai rien fait de ma semaine la semaine elle est passée devant moi et et non et en fait c'est normal si vous planifiez pas ce que vous avez envie de faire ben vous allez pas le faire vous pouvez pas vous en fait il est 19h le mardi et ça ça m'est déjà arrivé avant que je commence à m'organiser et tout et se dire ah ouais mais c'est vrai je voulais aller faire du sport en sorte que je travaille j'ai zappé et en fait pour moi c'est ça j'ai mon calendar il m'envoie des rappels pour tout et ça me rappelle exactement ce que je devais faire enfin perso après parce que moi j'ai pas de je pense à un million de choses en même temps et je fais un million de choses donc je peux pas me souvenir de tout mais en tout cas j'ai besoin justement de cet entonnoir là annuel trimestriel mensuel et hebdomadaire et ensuite chaque jour la veille je vais me poser regarder ma journée du lendemain et je vais me dire ok donc demain à 8h je fais ça j'ai prévu ça ah c'est vrai je vais au sport du coup qu'est-ce que j'ai prévu pour le sport j'aurai le temps par exemple de regarder ce que je fais dans les transports demain ou je n'aurai pas le temps donc je le regarde dès maintenant etc comme ça on n'oublie rien et on se dit ah oui mince purée j'avais oublié que j'avais le rendez-vous demain de ça de ci etc donc voilà il faut cet entonnoir là dès maintenant avoir une vue sur tout ça et tous les dimanches vous poser comme je vous ai dit pour la veille du lendemain bah là c'est pour la semaine d'avant pour la semaine d'après le dimanche on se pose et on a une vue de sa semaine pour ne pas bah pour ne pas voir passer sa vie devant soi en fait parce que une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines un mois un an toute la vie et ensuite on vit avec des regrets donc non le dimanche on se pose et on se dit ok ma semaine c'est quoi j'ai dit que je voulais avoir un temps pour réviser tel comme je vous disais là je veux aller vers un bon comportement ah je voulais lire le livre with the heart in mind sur l'intelligence émotionnelle ok bah dans la semaine je me dis que voilà à ce moment là entre une année hop je mets ça je veux aller au sport j'ai envie d'aller voir ma grand-mère je voulais faire ci je voulais faire ça hop ma semaine elle est carrée je la vois et je sais où je vais la veille je regarde pour le lendemain etc etc maintenant ce que je dis tout le temps c'est que vous avez votre générique votre générique il doit être réaliste vous vous dites pas j'ai fait 4 fois du sport dans la semaine alors qu'on a jamais fait de sport et qu'on a pas le temps en plus donc non une fois par semaine par exemple vous vous dites j'ai envie de mettre mon corps en mouvement j'irai faire quelque chose que j'aime je vais aller faire du pilates je vais aller courir je vais aller marcher si déjà de base je suis pas du tout une personne qui marche donc voilà j'ai pas envie d'être sédentaire ou par exemple on peut se dire dès maintenant moi je sais que je suis en télétravail tout le temps je vais pas aller marcher j'ai vu sur insta qu'il y avait les walking pads ok bah je pense que ça va m'aider je vais aller me renseigner pour voir si c'est pas trop gadget je vais l'acheter comme ça au moins je ferai mes pas par jour pendant mon travail etc il y a des solutions à tout une corde à sauter etc et je parle souvent du contexte sportif mouvement parce que c'est le plus facile à comprendre mais vous appliquez ça à toutes les sphères de vos nouvelles habitudes comme je vous disais passer plus de temps avec ses proches donc là pareil on se dit ok quel contexte et qu'est-ce qui est dans mes cordes par exemple je suis pas trop une personne du visuel j'aurai pas le temps d'aller voir la personne chez elle et bien au moins je me dis je vais l'appeler etc etc donc je sais plus je disais quoi juste avant ah oui voilà donc vous avez votre engagement qui réalise vous dit je vais le faire une fois par semaine et ensuite on a ce qu'on appelle pour moi la pratique instinctive ça veut dire que si dans la semaine vous avez un besoin un moment où vous pouvez faire plus alors vous le faites cool parce que ça va vous rendre heureux ce moment là vous le vouliez mais si vous ne le faites pas au moins vous aurez tenu votre engagement votre régularité et ce que vous aviez eu envie d'organiser pour vous même dans votre vie sur le long terme vous voyez moi par exemple je fais mes trois séances de sport par semaine à la salle de sport et puis parfois me vient l'envie d'aller courir c'est pas quelque chose que j'ai planifié là tout de suite j'ai l'envie j'ai le temps et ben je prends mes chaussures et je vais courir et si je le fais pas et ben en fait je me sens pas mal parce que c'est pas quelque chose que j'avais prévu de base dans ma discipline mais si je le fais c'est cool parce qu'à ce moment là j'en avais besoin et en fait ben voilà on fait plus c'est bien on fait pas plus c'est pas grave et comme je vous disais si un jour vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez prévu soit pas fait c'est pas grave la vie elle est longue il y a des fois où on arrivera pas et c'est complètement normal et c'est rien il faut pas juste vous laisser noyer dans ça et vous vous dites vas-y hier j'ai pas fait donc aujourd'hui ça sert à rien demain aussi après demain aussi et j'arrête et voilà non vous allez vous dire ok hier c'était un jour sans et aujourd'hui on va essayer de remettre un pied à l'étrier en faisant un petit peu un petit peu aujourd'hui hop et quand ça reviendra ça reviendra vous voyez des fois pendant un mois un mois et demi j'étais plus motivée pour le sport j'y allais quand même en faisant des petites séances des trucs mais en gardant cette régularité ça fait que le moment où c'est revenu genre vraiment la motivation l'enthousiasme et tout et ben j'étais pas out de tout un contexte de toute une organisation et tout et je suis pas repartie de zéro donc ça c'est grave à intégrer dans vos esprits ce que vous devez faire aussi pour atténuer l'anxiété par rapport à vos objectifs et souvent quand ils sont scolaires professionnels etc c'est ce que j'appelle et ça c'est un des autres meilleurs conseils que je vais vous donner le scénario catastrophe ce scénario là moi il m'a aidé dans bien des situations quand vous avez envie de faire quelque chose que vous faites quelque chose et que vous stressez de ouf et souvent ça arrive aussi pour les objectifs dites vous c'est quoi le pire qui puisse arriver moi c'était souvent dans le monde professionnel quand je stressais par rapport à un truc à un point avec un manager à un projet que je devais faire à un livrable et tout et que je stressais à mort je me disais ok Agnahu c'est quoi le pire qui puisse arriver c'est quoi le scénario catastrophe et souvent ce scénario là c'est un scénario qui est même pas réel en vrai qui peut pas tellement arriver mais c'est le pire là par exemple je me disais ok bah le pire c'est que je me fasse virer et je me posais je me disais ah bah je m'en fous de me faire virer genre il y a plein d'autres travails au contraire on me rendra service donc d'un coup je me disais ok c'est pas grave je fais ce que je peux et puis le scénario catastrophe en fait il me stresse pas tant que ça du coup tous les autres scénarios qui étaient avant le scénario catastrophe bah ils étaient pas aussi graves donc si je me fiche du scénario catastrophe tout le reste n'a pas d'importance mon scénario catastrophe aussi souvent c'était bah je vais m'afficher par exemple là je vais à une réunion je vais dire n'importe quoi ils vont me trouver bizarre c'est ça mon scénario catastrophe ok bah ce scénario catastrophe là il implique quoi que des gens qu'un jour je vais plus revoir me trouvent bizarre ok c'est pas grave donc non stress du coup c'est pareil pour vos objectifs il faut vous dire ok là si je parviens pas à atteindre ce truc là c'est quoi le pire qui puisse m'arriver et est-ce que je peux anticiper ce risque là est-ce qu'il y a un plan B et voilà et on déstresse ok ensuite c'est pour vos objectifs là vous allez vous allez planifier ce que vous avez envie d'être vous allez planifier ce que vous avez envie de faire et vous allez dès maintenant faire le tri dans tout ce qui est ressources dans tout ce qui est matériel donc je sais pas vous vous dites j'ai envie de courir une course de 5 km cette course là c'est quand à ce moment là comment je vais me préparer à cette course là je vais aller courir une fois par semaine et augmenter l'intensité semaine après semaine mais qu'est-ce que j'ai besoin pour courir des chaussures une tenue dès maintenant vous allez en fait déblayer le chemin ce que j'appelle le tri pour ne pas avoir à réfléchir à tout ça au moment T et pour être prêt en fait quand vous aurez envie de passer à l'action et ça c'est ce dont je parlais dans mon réel sur les habitudes par rapport à la fatigue décisionnelle il faut dès maintenant déblayer votre chemin faire le ménage dans ce qui est entre vous et l'objectif final c'est pareil pour tout ce qui est contenu culture j'ai lecture spirituelle etc si vous avez envie d'apprendre des choses sur un sujet si vous avez envie de vous mettre à lire et bien dès maintenant il faut vous poser et vous dire ok qu'est-ce que j'ai envie de lire est-ce que je dois aller l'acheter qu'est-ce que j'ai envie de regarder comme vidéo écouter comme podcast comme conférence est-ce que j'ai envie de m'inscrire à des cours etc et donc dès maintenant vous allez faire le tri dans tout ça donc normalement vous avez un petit drive avec un petit word un truc avec les choses qui vous tiennent à coeur donc où vous voulez aller vous avez voilà j'ai envie d'être une meilleure personne j'ai envie d'être mieux dans mon corps etc les objectifs qui vont découler de ça comment vous allez pouvoir les mettre en place dans votre quotidien avec des ordres d'importance par rapport à votre planning donc voilà j'ai envie de donner tant de temps à ça dans ma semaine etc ensuite vous avez donc essayé de les placer dans votre semaine dans votre mois ça peut être une fois par mois etc quand vous avez fait ça vous vous dites ok maintenant si j'ai envie de passer à l'action concrètement là pendant je me dis une fois par mois je vais voir tel sujet donc en fonction des priorités que vous aurez définies une fois par mois je vais faire ça ok donc là si on était cette fois par mois là que j'ai fixé là le 23 septembre qu'est-ce que je ferais parce que si je perds une heure de mon temps dans la seule heure que je me suis fixée pour apprendre sur tel sujet bah en fait l'heure elle va être vite finie et vous allez être démotivés je pense donc dès maintenant vous faites le tri vous voyez c'est comme quand je donnais comme conseil de faire d'une sourate sa meilleure amie pendant le mois du ramadan je commençais pas le premier jour du ramadan à me dire ah ok je vais étudier telle sourate ou j'ai même pas encore choisi la sourate quelle ressource j'ai pour l'étudier non c'est bien avant que je vais aller comparer toutes les ressources je vais aller voir quelle vidéo quel livre est-ce qu'il existe ça 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 etc et je vais faire un tri ça ça me parle ça ça me parle pas et ensuite dans mon world j'ai ok première vidéo deuxième vidéo troisième vidéo ça ça dure à peu près tant de temps tant de temps etc il faut faire ce tri là il faut déblayer le chemin il faut déblayer la route avant de l'entamer et là vous pouvez déblayer et ensuite justement chaque semaine chaque mois vous allez revenir sur tout ça et vous allez réorienter vous allez réadapter justement comme on disait c'est un système c'est quelque chose de continu donc voilà il faut pas aussi trop vous stresser commencez petit et voyez vous voulez aller avec le temps vous voyez donc là si par exemple vous trouvez une ressource d'une vidéo d'un truc que vous avez envie d'approfondir et bien vous dites voilà je pense ça va me faire le mois avec ça et voilà à la fin du mois vous reprendrez un jour un dimanche après vous vous replanerez vous planifierez votre mois etc etc et je pense que ça vous fera du bien parce que ça vous permettra de vraiment vous poser de savoir où vous allez et de faire un tour vraiment 360 un peu de tout ça aussi dans ce truc en plus de faux mots la peur de manquer quelque chose et bien parfois on a peur de manquer quelque chose mais on le planifie pas donc je sais pas comme on prenait l'exemple de quelqu'un qui a envie de courir une course de je sais pas 10 km là à Paris et bien il y a plein de fois où moi je m'étais dit ça ah j'aimerais trop et tout courir pour me dépasser et puis voilà pour me motiver à plus courir et tout et en fait d'un coup je vais voir je sais pas la semaine dernière il y a eu telle course dans Paris et tout et je suis deg et en fait justement dans la planification il y a le fait qu'au moment où je vais déployer je vais aller chercher je vais aller regarder ah ok il y a quand telle course telle date etc et c'est pareil pour tout on a envie d'assister à des conférences on a envie de s'informer sur tel sujet on a envie d'aller voir des expos des trucs et tout mais si on connait pas les dates et qu'on les met pas dans nos calendriers bah ça va pas aller vous voyez donc ça aussi je sais pas moi par exemple là il y a une nouvelle expo bientôt à l'Institut du Monde Arabe sur le parfum j'ai vu l'affiche je sais que je vais oublier si je le note pas donc à la date où ça commence j'ai regardé mon calendrier et je me suis dit ok dans ce moment là à quel moment j'ai du temps pour aller voir cette expo et j'ai noté une plage horaire si ce jour là bah par exemple il y a quelque chose de plus important qui vient s'ajouter et bien j'aurais juste à déplacer cette expo là à un autre moment mais au moins j'ai en tête et dans tout ça j'ai aussi une tout doux en vrac où là il y a un peu tout ce qu'il y a dans ma tête je le fous là-bas et le moment où je dois planifier le dimanche ou à un moment je vais prendre toute cette tout doux en vrac et en fait je vais placer les choses en général c'est des choses pas urgentes ma tout doux en vrac donc dès que je pensais à quelque chose je me disais c'est vrai j'aurais dû faire ce dossier j'avais ce papier et il y a ce message auquel j'ai pas répondu je dois faire ci je dois faire ça etc ça serait bien que je regarde tel livre et tout mais dans ma tout doux en vrac sur mon téléphone je note je note je note et au moment où je planifie des choses un peu plus globales donc comme je vous disais deux semaines une semaine un mois et tout je vais venir voir dans ma tout doux en vrac et je vais me dire ok donc là je mets ça dans cette plage horaire je pense que là tel jour je vais passer cet appel etc etc donc voilà j'espère que c'était cool pour vous d'écouter tout ça que c'était pas trop inintéressant on a tous nos systèmes on a tous notre mode de fonctionnement ça n'a pas du tout pour vocation de vous donner un mode de fonctionnement je pense qu'il y a plein d'ouvrages de choses beaucoup plus scientifiques que ce que j'ai pu vous dire basé sur vraiment l'humain sur les neurosciences sur la psychologie humaine et tout je vous donne un peu mes sons de cloche comment je fonctionne mais c'est surtout pour vous motiver à vous poser et à vous dire qui j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de faire et ne pas se laisser comme je vous disais être dans le pilote auto de passer à côté de notre vie parce que ça ça serait vraiment dommage si vous avez des choses qui peuvent vous faire vous sentir mieux ou faire vous sentir une meilleure personne et bien juste go juste posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que ça peut être et comment vous pouvez y aller voilà si vous avez d'autres conseils comme d'hab n'hésitez pas à les mettre en commentaire des questions en commentaire je suis dispo sur insta tout le temps et voilà on va se motiver ensemble à passer une bonne année moi je pense que je vais prendre un bon temps pour reset mon esprit j'en ai besoin j'ai besoin de respirer parce que pour le coup moi l'été il n'était pas du tout en pilote auto et il était un peu épuisant sur beaucoup de plans j'ai plein d'idées dans ma tête et tous les jours en fait il y a tellement de choses qui viennent polluer mon quotidien que j'ai du mal à mettre de l'ordre dans tout ça et à me demander est-ce que c'est des choses que je veux vraiment faire dans quelle mesure etc et donc voilà je pense que ça va être important là que je respire donc voilà première vibe ça va être ça voilà voilà j'espère que vous arriverez à être heureux à apaiser vos cœurs et à être à les personnes que vous avez envie d'être sur le long terme en tout cas et dans ce cheminement là de je vais vers la vision idéale de moi et je reste pas juste en stagnant parce que de toute façon les montagnes sont faites de petites pierres enfin tous les proverbes et les expressions qu'on peut trouver qui nous disent ça ont raison voilà voilà et si vous avez des choses qui vous motivent des choses pour lesquelles vous avez voilà de l'intérêt des systèmes que vous avez envie de mettre en place dans votre vie bah dites le moi aussi je pense que ça peut nous donner des idées des fois on a des fois on oublie en fait que des choses existent et du coup voilà c'est tout je vous fais des bisous je vous dis bonne journée bonne soirée bonne semaine quel que soit le fuseau horaire et l'endroit où vous êtes dans le monde et voilà attends ça filme là ouais hello alors on est là pour parler du mois de septembre c'est dur hein de faire des vidéos YouTube j'ai hésité à faire cette vidéo là en podcast mais vous avez vu j'ai dit que je voulais me lancer sur YouTube d'ailleurs voilà qu'on en parle c'est là qu'on voit qu'il faut réadapter les choses par exemple je voulais grave faire des lives Twitch très régulièrement et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas plus que ça d'en faire en mode pression en mode calendrier comme les streamers qui ont des calendriers et tout donc j'ai juste pas fait ça et je le fais en mode instinctif et voilà donc c'est important ok vous avez des objectifs mais faut vous demander pourquoi est-ce que ça vous fait du bien si vous kiffez pas ça sert à rien de vous forcer à faire les choses petit aparté donc c'est parfait donc c'est parfait